bon bonjour à toutes et à tous nous allons continuer avec les cristaux métalliques en fait c'est la dernière séance sur ce chapitre et nous allons maintenant prendre la suite de l'empilement compact type cfc c'est à dire empilement a b c et bien vous vous souvenez qu'il y a une deuxième façon de faire le même type d'empilement compact mais cette fois ci sur donc une couche donc sur la première couche a que c'est exactement la même chose que pour le cas de cfc nous allons sur les six creux bien entendu passer à une deuxième couche b donc jusque là rien de particulier donc sur trois des vides sur les six vides qu'on avait obtenu de la couche a on va poser trois sphères mais cette fois ci on reprend avec une autre couche a et c'est donc comme vous pouvez le voir on obtient à ce qu'on appelle un prisme droit à base hexagonale cette fois ci alors qu'est ce que c'est que ce purisme droit enfin ce n'est rien d'autre que trois fois une maille hexagonale compact hexagonale pourquoi eh bien vous voyez qu'ici nous avons bien sûr le la règle a qui est égale à la règle b différente de c nous avons l'angle entre a et b un angle de 120 degrés alors que l'angle entre a et c et b et c est toujours de 90 degrés et avec cette maille élémentaire donc trois fois cette maille élémentaire nous obtenons le fameux prisme droit à base hexagonale alors si je représente ici le modèle éclaté pour mieux observer tous les atomes et leur emplacement donc en rouge c'est la maille élémentaire vous voyez les huit sommets avec le motif du centre bien alors faisons quelques calculs sur cette maille élémentaire donc c'est la maille élémentaire hexagonale compacte et c'est un prisme droit à base losange alors que la maille triple est un prisme droit à base hexagonale alors qu'est ce qu'on voit ici donc pour commencer bien sûr nous sommes je crois tout à fait d'accord que a égal à b égal à 2r vous pouvez l'observer ici a égal à b égal à 2r et c est égal à 1 63 a comment comment est-ce qu'on fait ce calcul et bien c'est très simple il suffit de retrouver un triangle rectangle de telle façon qu'on puisse appliquer pythagore alors si je prends ce triangle rectangle qu'est ce que vous voyez bien vous voyez l'hypoténus de ce triangle rectangle qui est égal à 2r n'oubliez pas que cette sphère est posée dans le creux formé par ces trois autres par ces trois sphères là on est de même ici vous avez les trois sphères de la couche a et la sphère de la couche b est posée au dessus donc ph égal à 2r vous avez gh qui n'est autre que c sur 2 alors que gp qu'est ce que c'est et bien c'est tout simplement le rayon d'un triangle équilatéral p m et n est un triangle équilatéral puisque p n c 2r n m c 2r et m p c 2r et le rayon d'un triangle équilatéral gp ce n'est rien d'autre que racine de 3 sur 3 fois l'arrête du triangle donc c'est de la géométrie si vous voulez donc vous appliquez pythagore ça vous donne quoi ça vous donne ph au carré c'est à dire 2r au carré égale à gh au carré c'est à dire c sur 2 le tout au carré plus pg au carré c'est à dire racine de 3 sur 3 fois 2r le tout au carré vous obtenez assez facilement c égal à 1 63 a alors la multiplicité si on va faire attention bien entendu si on compte le nombre d'atomes dans cette maille alors je préfère ce calcul utiliser la maille triple vous allez comprendre pourquoi alors pour les sommets les atomes du sommet sont partagés entre combien de mailles triples alors voici les sommets de la maille triple ce sont ces 6 au dessus et les 6 en dessous il y a 12 sommets à la maille triple chaque sommet est partagé entre 3 mailles triples sur le même niveau et 3 mailles triples sur le dessus donc chaque sommet de la maille triple est partagé entre 6 mailles donc 12 sur 6 ça fait 2 atomes sur les 12 du sommet on compte 2 atomes par maille maintenant plus les 2 atomes des bases cet atome là appartient à la base de l'hexagonale de la maille triple hexagonale donc vous avez 2 atomes sur les bases mais une base n'est comptée que le moitié donc c'est partagé l'atome de base est partagé entre 2 mailles celle ci et celle qui est au dessous donc 2 fois 1 demi ça fait 1 plus bien sûr les 2 que nous avions compté c'est 3 et finalement on va rajouter les 3 motifs à l'intérieur de la maille qui n'appartiennent qu'à cette maille donc 3 et 3 ça fait 6 il y a 6 atomes par maille triple hexagonale comme c'est une maille triple si je divise par 3 ça nous fait 2 atomes par maille hexagonale or vous le savez très bien pour les réseaux de Bravais il n'y a que le mode P pour les mailles hexagonales donc un seul motif mais ce motif est constitué de 2 atomes d'accord ? bien pour la coordinance bien entendu c'est 12 si on prend n'importe quel atome il est entouré de 6 atomes sur le même plan, la même couche 3 atomes sur la couche du dessous et 3 atomes sur la couche du dessus exactement comme la maille CFC donc c'est les modèles compacts la compacité est pratiquement la même donc une coordinance de 12 et pour finir la compacité comme on a fait le même empilement que tout à l'heure et bien que tout à l'heure c'est à dire que pour la maille CFC nous aurons donc exactement la même compacité que la maille donc CFC avec l'empilement A, B, C donc en fait l'empilement A, B, C ou l'empilement A, B, A du point de vue compacité et coordinance c'est exactement la même chose puisqu'on a empilé avec un minimum de vide mais bien entendu cela va nous donner un système différent le système cubique pour le CFC un système hexagonal pour le HC et bien entendu avec un mode de réseau aussi différent le CFC est le mode F alors que l'hexagonal compact est le mode P bien passons maintenant aux empilements les moins compacts qu'on avait déjà vu aussi on avait commencé à les empiler au cours de la quatrième séance mais terminant aujourd'hui alors ces empilements non compacts vont cette fois-ci donner lieu à un cubic P et un cubic I comment cela ? alors première couche donc cette fois-ci nous allons aligner les sphères d'accord ? et seconde couche exactement sur la première et bien ça c'est pas compliqué à voir vous avez une maille cubique P si je regarde le modèle un peu éclaté voilà ce que ça vous donne alors les paramètres de cette maille sont assez faciles à déterminer on sait que A égale à B égale à C égale à 2R c'est quand même un minimum de compacité ici elles sont tangentes les sphères entre elles la multiplicité égale à 1 8 fois 1 huitième la coordinance égale à 6 puisque sur une même sphère si je prends celle-là que je regarde sur une même couche elle est adjacente ou tangente à 1, 2 je peux continuer on va mettre un petit peu d'autres sphères donc 1, 2, 3, 4 4 sur une même couche et vous avez une sur la couche du dessus et une normalement sur la couche du dessous donc ça vous donne une coordinance de 6 quant à la compacité il est aussi facile à calculer vous avez donc 1 fois le volume d'une sphère 4 tiers de pi R3 sur le volume de la malle qui est très simple à calculer c'est A au cube et comme A égale à 2R et bien vous avez simplifié les R au cube et vous aurez 52,3% de vide et donc à peu près 0,49% de vide pardon la compacité c'est le plein c'est 52% de plein et à peu près 48% de vide alors nous terminons avec notre troisième type d'empilement donc cette fois-ci vous avez une couche A sur la couche B vous allez mettre la sphère dans les creux et vous terminez avec la troisième couche donc cette fois-ci sur une même couche vous n'avez pas de tangence les sphères d'une même couche ne sont pas du tout à coller les unes aux autres par contre les sphères en diagonale ici puisque vous voyez que vous avez un cubique I donc ce sont les sphères en diagonale qui sont tangentes et qui sont compactes alors si j'utilise le modèle éclaté donc ce sont ces sphères-là qui sont tangentes entre elles qui sont accolées entre elles alors que ces sphères-là nous, A n'est pas égale à 2R par contre la diagonale du cube, elle elle est égale à 4R 1R, 2R et encore un R alors si vous exprimez les paramètres de la maille donc A égale à 2 égale à 6 c'est toujours un cubique mais c'est égal à 4 racines de 3R pourquoi ? c'est très facile à voir donc vous utilisez Pythagore toujours avec le triangle ce triangle rectangle donc vous aurez vos 4R au carré qui est égale ici c'est la diagonale d'une face c'est racine de 2A et ici c'est A donc vous pouvez retrouver la relation entre A et R assez facilement la multiplicité est égale à 2 c'est clair aussi donc 1 plus 8 fois 1 huitième et la compacité aussi c'est facile à calculer puisque cette fois-ci vous avez 2 fois 4 tiers de pi R3 ça c'est pour le volume des sphères sur le volume total de la maille qui est égale à A au cube mais A est égale à 4 sur racine de 3R donc au cube vous simplifiez les R au cube et vous retrouvez 68% donc plus compact que la maille bien sûr P donc voici pour les empilements que vous avez dans le programme donc l'empilement pour les non-compactes pour la maille cubique I et P et les empilements compactes pour la maille cubique face centrée et pour la maille hexagonale compacte alors si nous poursuivons maintenant en regardant plus près les vides le compacité étant inférieur à 1 donc nous avons énormément de vides et ces vides là pourquoi ils nous intéressent c'est bien parce que nous allons pouvoir les repuire nous allons pouvoir insérer dans ces vides qu'on a appelés sites cristallographiques des sphères étrangères pour modifier les caractéristiques de votre métal par exemple alors vous avez dans le programme les sites cristallographiques des mailles cubiques P et F uniquement vous n'avez pas dans le programme les sites cristallographiques des mailles I et HC hexagonales compactes c'est pas parce qu'il n'y en a pas c'est parce que on a allégé un petit peu votre programme alors commençons par la maille P donc je représente ici le modèle éclaté de cette maille et bien entendu nous avons à l'intérieur un vide qu'on va appeler site public nous avons déjà vu ce type de site alors nous allons le positionner voici je représente ici le site cubique comme étant une sphère c'est à dire c'est une sphère étrangère que nous allons loger dans ce vide et la question que nous allons nous poser c'est quel est le rayon maximal de cette sphère étrangère que nous pouvons avoir pour qu'elle puisse s'insérer bien sûr dans le vide laissé par les huit motifs de la maille alors c'est toujours Pythagore que nous allons utiliser donc si je prends la diagonale de la maille on l'a vu tout à l'heure cette fois-ci la diagonale de cette maille c'est racine de 3a c'est toujours Pythagore que vous utilisez et elle est égale à 2 fois le rayon des motifs plus 2 fois le rayon du site cubique ensuite et bien vous avez la règle A et finalement vous avez ici la diagonale d'une face qui est égale à la racine de 2a alors si vous utilisez ces trois expressions en plus Pythagore et bien vous allez retrouver le rayon maximal le rayon du site cubique c'est-à-dire le rayon de la maille maximale du motif pardon que vous pouvez insérer dans ce site cubique il se trouve que le rayon du site cubique est égale à 0,732 fois le rayon de votre motif passons maintenant à votre maille F alors nous l'avons vu aussi au cours de la quatrième séance nous avons dit que pour la maille cubique face centrée nous avions deux types de sites les sites octahydriques et les sites étraétriques que nous verrons tout à l'heure alors pour le site octahydriques où est-ce qu'ils se situent ces sites-là et bien ils se situent vous en avez un au milieu de la maille et un sur chaque deux arêtes au milieu de chaque arête ici je n'en représente que 1 sur des 12 arêtes d'accord ? alors toujours la même question quel est le rayon maximal de ce site possible ? donc là c'est simple donc vous avez déjà la tangence entre vos trois motifs selon la diagonale d'une face donc en racine de 2a égale à 4r d'accord ? ensuite vous avez l'arête ou bien ici c'est l'axe l'axe de la maille c'est la même chose qui est égale à A et c'est égal à donc deux fois 2r du motif et plus 2r de votre site d'accord ? et bien entendu avec tout ça c'est très facile à calculer vous avez votre votre triangle rectangle et Pythagore va vous donner que le rayon du site l'acta hydrique et bien il est égal à 0 410 le rayon du motif donc plus petit que le rayon du site public donc les motifs bien sûr que vous allez insérer ici sont généralement plus petits que les motifs étrangers que vous pouvez insérer dans un site public bon je vous rappelle qu'il y a 4 sites cubiques pardon octahydriques par maille 1 du centre plus 12 des arêtes fois un quart puisque une arête bien sûr est partagée entre 4 mois passons maintenant au deuxième type de site sur une maille F pardon donc ce sont les sites tétrahydriques alors ces sites tétrahydriques je vous rappelle qu'il faut pour cela donc 4 motifs un motif du sommet et 3 motifs du centre des faces et un intérieur donc bien sûr ces motifs sont adjacents les uns aux autres je vous rappelle que ce motif là appartient au plan donc A et puis ces 3 motifs appartiennent au plan B ils sont donc adjacents à coller les uns aux autres et pourtant à l'intérieur vous avez un vide A qui peut être occupé par une sphère étrangère et il s'agit du site tétrahydrique alors pour mieux calculer ou observer ce site donc je vais juste prendre une toute partie de cette maille en fait un huitième du cube d'accord donc je reprends le petit cube ici qui est de paramètre A sur 2 avec les 4 sphères qui forment le site tétrahydrique pour pouvoir bien sûr calculer le rayon de cette sphère ou de ce site tétrahydrique alors pour commencer mettons-nous d'accord ceci est égal à A sur 2 ça c'est A sur 2 ensuite vous avez ici donc la diagonale de ce petit cube c'est ça donc c'est la 2 1 demi le demi de la diagonale de la maille alors cette bien sûr grâce comme d'habitude à Pythagore vous allez trouver que 2R égale à racine de 2 sur 2A et nous terminons donc avec notre triangle rectangle par le troisième côté qui est la diagonale du petit cube alors cette diagonale là elle est égale à R de la sphère d'accord plus R du site tétrahydrique fois 2 d'accord donc grâce à ce triangle rectangle dont vous appliquez Pythagore et vous retrouvez aussi assez facilement le rayon du site tétrahydrique qui est égal à 0 225 fois le rayon de la sphère donc les sites tétrahydriques sont encore plus petits que les sites octahydriques qui sont plus petits que les sites cubiques et il y en a 8 parmi alors qu'est-ce que nous allons faire de ces sites nous allons bien sûr les remplir par des sphères étrangères passons maintenant au deuxième type de site sur une maille F pardon donc ce sont les sites tétrahydriques alors ces sites tétrahydriques je vous rappelle qu'il faut pour cela donc 4 motifs un motif du sommet et 3 motifs du centre des faces et un intérieur donc bien sûr ces motifs sont adjacents les uns aux autres je vous rappelle que ce motif là appartient au plan donc A et puis ces 3 motifs appartiennent au plan B ils sont donc adjacents accolés les uns aux autres et pourtant à l'intérieur vous avez un vide A qui peut être occupé par une sphère étrangère et il s'agit du site tétrahydrique alors pour mieux calculer ou observer ce site donc je vais juste prendre une toute partie de cette maille en fait un huitième du cube d'accord donc je reprends le petit cube ici qui est de paramètre A sur 2 avec les 4 sphères qui forment le site tétrahydrique pour pouvoir bien sûr calculer le rayon de cette sphère ou de ce site tétrahydrique alors pour commencer mettons-nous d'accord ceci est égal à A sur 2 ça c'est A sur 2 ensuite vous avez ici donc la diagonale de ce petit cube c'est ça donc c'est un demi le demi de la diagonale de la maille alors cette bien sûr grâce comme d'habitude à Pythagore vous allez trouver que 2R égale la racine de 2 sur 2A et nous terminons donc avec notre triangle rectangle par le troisième côté qui est la diagonale du petit cube alors cette diagonale là elle est égale à R de la sphère d'accord plus R du site tétrahydrique fois 2 d'accord donc grâce à ce triangle rectangle dont vous appliquez Pythagore et vous retrouvez aussi assez facilement le rayon du site tétrahydrique qui est égal à 0 225 fois le rayon de la sphère donc les sites tétrahydriques sont encore plus petits que les sites octahydriques qui sont plus petits que les sites cubiques et il y en a 8 parmi alors qu'est-ce que nous allons faire de ces sites nous allons bien sûr les remplir par des sphères étrangères entre autres pour former ce qu'on va appeler des alliages alors un alliage c'est quoi un alliage c'est un métal qui n'est pas pu qui est constitué de plusieurs types ou de plusieurs motifs de différents types alors pour vous expliquer les deux types d'alliages que nous pouvons avoir je vais vous donner un exemple ce n'est qu'un exemple alors prenons par exemple notre métal A qui est pur d'accord donc j'ai pris l'exemple d'un CFC donc ce métal est à 100% constitué de A donc à 4 atomes de A par main prenons un autre métal B alors ce métal B doit avoir quelques particularités c'est à dire que sa structure ne doit pas être très différente de la structure de A ça c'est nul de deux le rayon des motifs de B ne doit pas être très différent du rayon du motif A on va le voir pourquoi alors donc nous prenons nos deux métal TAU pur qu'est-ce que nous faisons et bien nous allons les faire fondre cela va nous donner un liquide homogène donc les liquides de A et B sont totalement miscibles et nous allons ensuite cristalliser refroidir tout cela donc ça vous avez fait ceci pour le diagramme de l'air liquide solide qu'est-ce que nous pouvons obtenir un exemple ce n'est qu'un exemple et bien nous obtenons un métal qui n'est pas pur on l'appelle alliage qui est constitué de A et B et d'ailleurs pour les diagrammes binaires liquides solides vous avez même appelé ce type de solide une solution solide parce qu'elle est constituée de plus d'un seul donc métal ou bien d'une solution donc riche en ici vous avez une solution solide riche en A alors regardons ça de plus près c'est ce qu'on appelle donc un alliage nous allons compter qu'est-ce que nous qu'est-ce que nous obtenons combien de A combien de B alors combien nous avons de A dans cette maille-là et bien cette fois-ci vous avez quatre motifs de A dans les sommets donc quatre fois un huitième plus les six motifs des phases qui n'ont pas bougé donc vous avez trois et demi atomes de A par A et les motifs de B d'où ils proviennent ces motifs-là et bien ils se sont substitués aux motifs de A à ces motifs-là celui-là 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 c'est un échange ils ont pris la place c'est ce que ça veut dire une substitution c'est un échange un changement un échange ils ont pris la place des motifs de A et il y a combien de B et bien quatre au sommet donc quatre fois un huitième vous avez 0,5 atomes de B par maille alors quelle est la formule donc de notre triste ici vous aviez A1 100% de A maintenant c'est A1 moins on a enlevé on a enlevé combien de A on a enlevé 0,5 atomes de A parce que 0,5 atomes de B ont pris leur place 0,5 atomes de A ça correspond à quoi ? ça correspond à 12,5% par rapport à A c'est 12,5% 0,5 sur quatre motifs ça vous fait 0,125 donc A1 moins 0,25 qui ont été remplacés par B 0,125 si j'exprime de manière générale et bien voici comment je peux exprimer les solutions solides qu'on va appeler de substitution SSS donc A1 moins N j'ai enlevé N motif de A et je les ai remplacés substitués par N motif de B voilà ce que ça veut dire une solution solide de substitution qui sont ce qu'on appelle des alliages c'est-à-dire des cristaux des métaux non purs mais vous avez un deuxième type d'alliage donc je reprends toujours mon motif donc mon métal A mais cette fois-ci je vais le mélanger de la même manière pour faire une fusion liquide homogène cristallisation mais avec un cristal généralement il est non métallique c'est-à-dire qu'en règle générale le rayon de ces motifs-là sont beaucoup plus petits plus petits que les motifs de notre cristal principal que pouvons-nous obtenir ? ce n'est qu'un exemple par exemple ceci qu'est-ce qui s'est passé ? est-ce que les mots A ont bougé ? vous avez toujours vos quatre atomes de A ils n'ont pas bougé par contre C il n'est venu prendre la place d'aucun motif A mais il est venu s'insérer dans les sites de A ici par exemple les sites tétra-hydriques vous avez donc un alliage bon je me suis trompée je vais corriger ce n'est pas un 2 ici donc voici notre alliage donc c'est un alliage différent cette fois-ci c'est un alliage mais c'est une solution solide d'insertion vous avez toujours vos quatre atomes de A mais les motifs de C ils ont occupé les huit sites tétra-hydriques donc sa formule est A C 8 il va falloir corriger ici alors en général règle générale comment on écrit ces solutions solides d'insertion A ne bouge pas alors que A on a mis 1 moins on a enlevé quelques motifs de A pour les substituer au même nombre de motifs de B ici non nous insérons nous rajoutons C un P motif de C P étant le nombre de sites occupés vous pouvez en avoir vous pouvez faire la même chose avec les sites octahydriques on peut même et on le verra encore plus loin on peut même occuper la moitié des sites tétra-hydriques par exemple etc donc tout est possible dans ces insertions donc voici cette histoire d'alliage qui apparemment a posé des problèmes à un grand nombre d'entre vous j'espère que ça a été clair à bientôt tout Sous-titrage Société Radio-Canada